Juliette Arnaud, c'est là que la transition est toujours tout à fait aisée. Ouais, ça va être facile là. Vous avancez chaque jour un peu plus loin dans le champ des fleurs du mal qui n'a rien de bucolique. Mais c'est là que se situe tout votre dévouement, c'est-à-dire aider le jeune à réviser. Alors allez-y, lancez-vous dans la troisième partie de votre analyse. Oui, fouiller Baudelaire et ses fleurs maladives, c'est flippant. Et puis, c'est pas la peine de miauler, on était prévenus, c'est dans le titre, les fleurs du mal. Auxculter les commentaires de ces groupies à Baudelaire, c'est flippant au cube. À 17 ans, je ne savais pas que Baudelaire, c'était le taulier des poètes. Taulier au sens de patron, avec un A-U, pas taulier, haut, petit chapeau. Parce qu'un taulier écrit comme ça, c'est un ouvrier qui effectue des travaux de taulerie. Et ça, ça ne fonctionne pas physiquement avec Baudelaire, qui est plus dans l'équipe de Houellebecq avec le regard de Charles Manson. Flippant au cube, disais-je. On sent que vous l'aimez bien. C'est donc le procès de Charles Baudelaire qui se réouvre aujourd'hui. Flippant au cube, parce qu'avec des termes techniques de partout, et vas-y, la double postulation et les correspondances, des horizontales, mais aussi des verticales, des synesthésies, bref, des termes techniques pour qualifier la poésie du grand Charles. Enfin, l'autre grand Charles, bien sûr. Oui, de Gaulle, pas Manson, c'est le mauvais esprit, Guillaume, vous allez vous fouler la bienveillance. Baudelaire, c'est, pour faire simple, le dernier classique et le premier moderne. Être le premier, c'est coton. Cézanne le savait bien, et Aznavour l'a même mis en chanson. Si tout a raté pour moi et si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. Dernier des classiques et premier des modernes, et ce n'est pas seulement une chose théorique avec Baudelaire, c'est la réalité organique de sa poésie. Par exemple, quand il prend le sonnet, avec ses 14 verres et sa forme fixe de quatrain, de tercet, très Renaissance, mais qui revient à la mode dans la seconde moitié du XIXe, le sonnet qui est, en somme, l'art de la condensation. Et, à partir de cette chose extrêmement classique, en faire autre chose. Parce que, et je le cite Baudelaire, « Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. » Si ça, ce n'est pas une idée de confiner, je ne sais plus quoi faire, je vais en mon tablier. Baudelaire a même fait des sonnets libertins, mais pas ici, enfin pas aujourd'hui, not on my watch, on est confinés, merde. Avec le sonnet du jour, ce n'est pas possible, libertinage, la femme du poème ne fait que passer. On n'est plus sur la frustration. Il s'intitule « À une passante ». D'ailleurs, il n'attaque pas le poème sur la passante, mais sur lui. Premier vers. « La rue, assourdissante, autour de moi, hurlait. » Oui, comme nous tous dans quelques semaines. Et puis, la voilà, la passante. « Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, sous le vent balançant, le feston et l'ourlet. Le hurlement n'est plus, le poète ne l'entend plus, seul persiste le bruissement de la passante grâce à l'allitération en S, comme dans le mot « promesse », de la douceur qui fascine et du plaisir qui tue. Mais Baudelaire ne serait pas Baudelaire s'il en restait là. Dès le premier tercet, l'angoisse renaît. Un éclair et puis la nuit, fugitive beauté. Eh oui, la passante passe, Charles, c'est le principe. Dernier tercet. « Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. » Alors, peut-être que je me moque un peu vite, parce que d'autres que lui ont pleuré, les belles passantes. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Promesse de déconfinement, on ne laissera plus jamais passer les belles et les beaux passants. Merci, bisous, merci. Juliette Arnault. Sous-titrage ST' 501